La paix soit avec vous. Voici ce que dit la deuxième phrase. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. Chers et Sœurs en Jésus, avec le dimanche des rameaux, l'entrée de Jésus à Jérusalem et la salvation de la croissance du Seigneur commence la semaine sainte, la principale de toute l'année liturgique. Elle est riche en mémoire des mystères de la rédemption, la passion, la mort, la sépulture, la résurrection du Seigneur. Nous avons des jours spécifiques. D'abord, toute la semaine sainte, ce sont ces jours de la passion qui nous permettent d'être plongés dans la participation aux douleurs du Christ. En effet, pendant toute cette semaine, les célébrations de la liturgie sont plus qu'un rappel du passé. « Elle signifie et communique la grâce du mystère qui se célèbre. » Nous savons que la liturgie n'est pas juste un rappel, mais une appropriation des mystères. C'est donc des jours de recueillement, des jours d'espérance, mais aussi des jours d'une sérénité et d'une certaine joie au fur et à mesure que nous découvrons la puissance de l'amour de Dieu qui nous a rachetés et la vie nouvelle qu'Il nous propose pour être recréés pour aller de l'avant, pour être purifiés, pour surgir du tombeau. Sachant nous, Frères et Sœurs, la valeur de la passion et de la résurrection ne s'est pas dissipée ni diminuée dans le temps. Elle reste réelle surtout chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, chaque fois que nous nous retrouvons ensemble pour annoncer la mort et la résurrection du Christ. Nous aurons le lundi saint, assez calme, le mardi saint, le mercredi saint et, à partir du jeudi saint, nous entrons dans le Tridum pascal, le Tridum pascal qui symbolise le sommet de tout ce que l'Eglise nous souhaite comme lieu, nous propose comme lieu d'appropriation du mystère pascal du Christ. Nous devons donc faire un effort extrême pendant cette semaine sainte de prendre le temps pour être silencieux afin d'écouter, de prendre le temps pour nous réconcilier d'abord avec Dieu notre Père et avec notre prochain, de prendre le temps pour faire le point de notre oui au Seigneur, de prendre le temps pour que chacun de nous puisse, en se récréant, écouter davantage la parole de Dieu et se demander s'il est encore dans cette dynamique de l'obéissance comme le Christ et de l'abandon entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur nous accompagne pendant cette semaine sainte et qu'il nous compte de la suivante de cette semaine. Mais souvent, encore plus utile à nous. Sous-titrage Société Radio-Canada